Donc aujourd'hui vous avez pris rendez-vous pour vos sourcils, c'est bien ça ? D'accord. Alors, vous avez un ancien maquillage permanent, c'est ça ? Oui, il y a trois ans. D'accord, donc il y a trois ans. Donc du remplissage, vous avez eu ? Plutôt que du poids à la poêle ? J'ai juste fait du remplissage il y a trois ans, je n'ai pas fait de retouches. D'accord. Donc là, c'est vraiment le reste de ce tatouage il y a trois ans. D'accord, très bien. Donc là, on peut voir qu'il y a une désymétrie. Donc celui-ci, il est un peu plus haut et celui-ci, il est un peu plus bas. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est vraiment rectifier au niveau de la hauteur. Vous m'avez dit que vous les trouviez un peu fins, c'est ça ? Oui, je peux les épaissir. D'accord, très bien. Et vous voulez que ça ne soit pas trop arrondi non plus, mais que ça soit un peu pointu au niveau du centre de gravité. Oui, on garde ce qu'elle nous avait fait à ce niveau-là. D'accord. C'était arrondi. D'accord, très bien. C'est cassé un petit peu, justement, ceci aussi, allongé le regard. Oui, étiré vraiment, l'agrandir un petit peu, parce que celui-ci, il est quand même bien rehaussé. Donc ça vous ouvre un peu plus le regard. Et celui-ci, il est un peu plus bas. Du coup, ça fait un peu un regard tassé. Oui, c'est exactement ça. D'accord. Vous avez ramené des photos aussi ? Je vais vous montrer, je vais récupérer sur votre site internet, celui-ci que je trouve relativement naturel. D'accord. Et l'autre technique du poil à poil, je crois. Oui, c'est ça. Là, c'est un peu plus poil à poil. Et l'autre, c'est à peu près le même style de forme, sauf que c'est un peu plus rehaussé. Et c'est un peu plus un effet poudré, donc plus un côté ombré. D'accord. Et les photos que vous n'aimez pas ? Celle-ci, trop arrondie. Celle-ci, trop prononcée, trop marquée, trop intense. Ça fait vraiment une virgule qui ne me plaît pas forcément. D'accord. Pas naturel pour moi. Celui-ci, j'aime pas mal. Maintenant, je pense que c'est un peu foncé pour moi. Oui, par rapport à moi. Et celui-ci, peut-être un peu trop pépé. Mais vu la photo que je vous ai montrée tout à l'heure du maquillage qu'on m'avait fait, je pense que c'est à peu près ce qui se rapproche. D'accord, très bien. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de repasser sur votre maquillage permanent. Donc surtout, ce que je fais, c'est que je rehausse bien la ligne vers le centre de gravité. Et aussi, ce que je fais, c'est que j'allonge un tout petit peu la queue du sourcil, parce qu'elle était un peu trop courte. Du coup, en fait, ça s'arrêtait un peu trop net. Parce que vous avez des grands yeux, et le fait de allonger au niveau de la queue, donc ça vous étire le regard vers l'extérieur. Donc là, j'ai fait deux formes un peu différentes. C'est fait exprès. Donc, il ne faut pas regarder spécialement la couleur, vraiment juste la forme. Il y en a un qui est un peu plus haut, l'autre qui est un peu plus bas. Vous allez me dire ce que vous en pensez si vous voulez que ça soit plus épais, plus fin. D'accord ? Donc, on va juste regarder un tout petit peu. Après, avec le poêle à poêle, ça sera plus fin et plus naturel aussi. Là, comme c'est sur du crayon, ça fait foncer et très marqué. Et moi, comme ça sera du poêle à poêle, ça sera beaucoup plus léger et beaucoup plus naturel. Et au niveau de l'épaisseur ? C'est bon. Et là, sur le devant, on ne montre pas... Ça a rien de monter un petit peu ? Vous voulez dire que je le ravance un peu plus ? Si, je peux très bien le ravancer. Après, là, c'est que je n'ai pas trop touché. En fait, je n'ai pas fait un départ trop arrondi non plus. J'ai fait un départ un peu de biais et arrondi. Ça donne un peu plus de caractère au niveau du sourcil et ça reste quand même un peu plus doux. Après, je peux très bien l'avancer un peu plus si vous le souhaitez. Non, non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Mais lui, il est un peu plus avancé et l'autre, il est un peu plus reculé. D'accord. Donc, je sais celui-ci. D'accord, donc je séparerai de l'autre côté. On va voir. Ça va ? Oui, oui, oui. Je trace un peu de l'aiguille. Non, ça va aller. Après, généralement, le premier passage, il picote un peu. Mais ensuite, vu que votre peau crée de l'endorphine, au fur et à mesure, ça va aller mieux. Vous allez beaucoup moins sentir. D'accord. Ça dure à peu près combien de temps, la pigmentation ? Tout dépend. Le tracé, généralement, il dure une demi-heure. Et la pigmentation, ça peut aller de trois quarts d'heure à une heure au grand maximum. Ensuite, ça dépend comment votre peau elle tient, si elle prend bien ou pas spécialement. Mais généralement, le rendez-vous, il dure une heure trente en lui-même. D'accord. Donc là, on a trouvé la forme ensemble. Bon, celui-ci, vous allez... Celui-ci, il sera toujours naturellement un peu plus haut que l'autre côté, parce que vous vous levez fort. Après, ça, chaque client a un sursis qui est pour le plus qu'un autre. Donc ça, c'est normal. Maintenant, je vais vous poser la question, c'est au niveau des pigments. Parce qu'on a deux sortes de pigments. Soit on a des pigments minéraux. Quand ça s'estompe dans le temps, ça va plus dans le côté un peu cuivré, orangé. Ou sinon, on a des pigments qui sont un peu plus froids, donc un peu plus cendrés. Quand ça s'estompe dans le temps, c'est un peu plus dans le côté, oui, cendré, un peu gris. C'est ce qu'on m'a proposé. C'est ce que je préfère. D'accord. Vous préférez plus partir sur quelque chose d'un peu plus cendré qu'oranger. Complètement. D'accord, pas de souci. Donc on va voir ensemble. Et au niveau de l'intensité, ça vous semble comment ? Pas la couleur en elle-même, l'intensité. C'est fort pour vous ? Peut-être un petit peu fort. D'accord. Et la couleur en elle-même ? Très bien, très bien. D'accord. Très bien. Donc un peu plus léger que ça. Ça va au niveau de la douleur ? Oui, oui. Complètement supportable par rapport à la technique manuelle. C'est beaucoup plus supportable. D'accord. Tenez, je vais vous montrer. Ah ouais. Ça vous plaît ? Oui. Très très naturel. On peut t'en s'y aller, ça va. Oui, ça va s'éclaircir. Ça va perdre 30 à 40 % de son intensité. Ils sont bien épaissis. Oui, du coup, je les ai épaissis. J'ai bien travaillé au niveau du poil à poil. Donc comme je vous ai dit, vu qu'il y a un ombrage au niveau par rapport à l'ancien maquillage permanent, je ne vous ai vraiment travaillé que le poil à poil. Et à la retouche, si jamais vous voulez resserrer un peu plus le poil, on pourra le resserrer. Mais là, je l'ai fait bien espacé pour qu'on puisse revoir. Oui, à ce niveau-là et même sur les extérieurs, je les ai fait un peu plus espacés. Pour que ça fasse comme si c'était vraiment vos sourcils dedans. Je ne sais pas. Ça vous plaît au niveau de l'épaisseur, au niveau de la couleur ? La couleur, c'est un peu foncée. Et par rapport à ce que vous aviez avant, du coup, c'est plus naturel. C'est complètement différent, puisqu'on les a épaissis. Clairement, c'est ce que je recherchais. Même à la base, on a corrigé aussi cette anomalie. Donc à la base, les deux sourcils étaient différents. Oui, ils étaient différents. Oui, bien sûr. Et vous avez allongé aussi les deux sourcils. Oui. Alors après, là, c'est un petit peu gonflé. Donc si jamais il y a des petites choses à rectifier, la retouche, elle sert à ça. Voir ce qui va, ce qui ne va pas. Des fois, il y en a qui veulent un peu plus épaissir à la retouche ou un peu plus foncée au niveau de la couleur. Si la couleur, elle vous semble trop claire, on peut très bien la foncer. C'est très rare, mais si ça vous semble un peu foncé, on peut très bien l'éclaircir. Mais je ne pense pas que ce sera le cas. Donc là, c'est un peu foncé. D'accord ? Pendant une semaine, ça va perdre 30 à 40 % de son intensité. C'est normal. Donc, ça va faire des petites croûtes plus comme si vous peliez. D'accord. Donc, il ne faudra pas du tout les enlever ni les arracher. On a une crème à mettre ? Oui. Il y a une crème à appliquer deux, trois fois par jour pendant une semaine. Donc, la After Ink, d'accord, qui n'est pas du tout grasse et qui va permettre de bien fixer au niveau du pigment. D'accord ? La mettre en couche fine deux, trois fois par jour. Très important. Comme je ne vous ai dit pas, grattez les petites croûtes et laissez tomber toutes seules. Parce que si jamais vous enlevez les croûtes très tôt, le pigment va s'estomper. Il va partir avec. Oui, exactement. Donc, ça perd 30 % et vous avez la retouche qui est comprise, qui est à faire entre trois semaines et deux mois. D'accord. Et qui va permettre de voir ce qui va, ce qui ne va pas, s'il y a des petites choses à modifier au niveau de la forme, au niveau de la couleur. Mais, dans le principe des cas, la retouche, oui, elle est très importante pour voir les petites choses à corriger. Vous aviez d'autres questions ? Non, j'attends de voir la couleur finale. J'y hâte. Sous-titrage Société Radio-Canada